Dans la pratique sportive elle-même, dans les discours médiatiques produits lors de grands événements, comme nous avons toutes et tous encore pu le constater en suivant les derniers JO d'hiver à Sochi, « Dans l'histoire des sports, l'égalité des sexes ne va pas de soi. Silencieuse, voire dénoncée, elle a été et reste, encore aujourd'hui, une égalité à construire. » En 1986, dans un livre « Pionnier sport et civilisation », les sociologues Elias et Dunning proposent une analyse de la jeunesse et du développement des sports modernes, définissant ces pratiques comme un fief de la virilité. De fait, il faut souligner que le monde des sports s'est très largement construit sur l'exclusion des femmes et des filles, et cela depuis le XIXe siècle. Les sports, à l'origine, sont un monde d'hommes faits par et pour les hommes. Les hommes sont à l'origine des premiers clubs sportifs, notamment en Angleterre au XIXe siècle, mais aussi en France à la fin du XIXe siècle, et il était précisé ouvertement dans les statuts de leur association que les femmes en étaient exclues. Évidemment, ce fait doit être compris dans son contexte, celui d'un XIXe siècle, durant lequel les relations sociales sont basées sur une discrimination sexuée stricte, tout particulièrement dans la bourgeoisie. Ce rejet actif, nous le retrouvons au début du XXe siècle dans la bouche de Pierre de Coubertin, le célèbre rénovateur des Jeux Olympiques modernes. Celui-ci déclare en 1912, à propos des épreuves olympiques féminines, que celles-ci sont impensables, impraticables, inintéressantes, inesthétiques, incorrectes, etc. Dans les faits, les femmes participent tout de même aux épreuves olympiques dès les secondes JO en 1900 à Paris, même si le nombre d'épreuves qu'aurait ouvertes comme le tennis ou le golf reste très marginal, et relève non pas de la compétition, mais de la démonstration. Mais encore, ne faudrait-il pas considérer le sport uniquement comme une performance ? Ainsi, tout n'est pas qu'inégalité. Il existe aussi des processus vers la mixité, et cela dès la fin du XIXe siècle. Les loisirs et les sports de pleine nature de la bourgeoisie au début du XXe siècle sont souvent ouverts aux femmes, parfois mixtes, comme la pratique de la bicyclette ou le tennis. Cependant, la bicyclette rassemble toutes les craintes et les préoccupations, non seulement médicales, mais morales de l'époque concernant la femme. Le docteur Martin, dans sa thèse de médecine faite à Bordeaux en 1897 sur la bicyclette, écrit par exemple, je cite, « Un grand nombre de femmes que nous avons interrogées au sujet des sensations voluptueuses ressenties à bicyclette nous ont répondu affirmativement. Il est des cas où cette sorte de masturbation sportive les excite à tel point qu'elles augmentent progressivement leur vitesse, filent souvent avec une grande rapidité dans les descentes, sans apercevoir les obstacles placés sur leur chemin. » J'ai choisi cette citation parce qu'elle est amusante et elle fait toujours rire, mais il faut savoir que je pourrais multiplier les citations à l'infini de ce type. C'est loin d'être une citation isolée dans l'époque. Ainsi, l'accès des femmes à la pratique physique et sportive est marqué par de nombreux freins, comme on peut le voir, notamment médicaux, et de nombreuses contradictions entre émancipation et contrôle des corps féminins. Une seconde interprétation renvoie représentations mentales et sociales liées à la masculinité, esprit de compétition, recherche de l'affrontement, et à la féminité, goût pour l'hygiène, et tout particulièrement autour de la fonction biologique de reproduction, qui concourt également à l'éviction des femmes d'un espace des sports très compétitif, ou alors qui les amène à pratiquer des activités spécifiques où ce sont alors les hommes qui sont exclus formellement ou du moins symboliquement, comme en natation synchronisée, en fitness, en gymnastique rythmique, etc. De fait, dans une activité sociale basée sur une performance et ou une quête d'un record, les différences physiologiques entre les femmes et les hommes constituent une barrière que certains voudraient infranchissable. Mais tout est une question de hiérarchie, car il va de soi que les performances de n'importe quel athlète, dans n'importe quelle épreuve olympique, dépassent les capacités du commun des mortels. Je peux vous prendre l'exemple de Lorme Anodou, désormais toute jeune retraitée, qui nage vraisemblablement toujours plus vite que 99% de la population masculine française. Pour revenir à l'histoire, le domaine de la pratique physique et sportive étant un bastion masculin, où s'opère historiquement, et plus encore, le culte de la virilité, comment prescrire une activité physique pour les femmes et les filles. Bien que limité dans les années 1920, le sport féminin va prendre de l'ampleur au niveau international et va se développer de telle façon que le sport masculin se voit dans l'obligation de prendre en compte ce phénomène. La croissance des Jeux Mondiaux, organisée par Alice Mia, par la fédération sportive, je ne connais plus la FSFI, donne alors aux femmes le pouvoir d'inclure un programme féminin lors des Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928, où les premières épreuves d'athlétisme officiel féminine apparaissent. Le programme féminin comporte néanmoins seulement 5 épreuves, alors qu'au sein de leurs Jeux Mondiaux, elles en faisaient beaucoup plus. Le 100 mètres, la hauteur, le disque, le 4x100 mètres et le 800 mètres. La participation des femmes au 800 mètres déclenche une controverse et de nombreuses réactions hostiles. Les comptes rendus de la course sont erronés et falsifiés. Un célèbre journaliste sportif de l'époque relate, je cite, Néanmoins, les photos et les films de cette course attestent que les 9 femmes qui ont pris le départ ont toutes terminé la course et qu'aucune ne s'est effondrée d'épuisement à l'arrivée. Les sportives étaient logiquement simplement marquées par l'effort du fait du record mondial établi par la gagnante. Suite à cette polémique, les femmes ne seront plus autorisées, pendant 32 ans, à courir une distance supérieure à 200 mètres lors des Jeux Olympiques. Cette naturalisation n'est pas propre au monde du sport, mais pour des raisons historiques et culturelles, elle y est particulièrement évidente. Le sport virilise-t-il, oui ou non, celles qui en font, est une question récurrente et encore, on va le voir, contemporaine. Non seulement les athlètes doivent la plupart du temps s'approprier des techniques étiquetées masculines, mais de ce fait, elles doivent également prouver leur féminité. D'où, chez certaines, une tension permanente entre la préservation de leur féminité et la reconnaissance de leur capacité physique dans un milieu masculin. L'ambivalence qui en résulte peut se traduire par une hyperféminisation, presque caricaturale, qui a pour effet pervers, on va le voir, de renforcer la bicatégorisation en marginalisant plus ou encore les sportives qui ne répondent pas aux critères normatifs de la féminité. Les joueuses de tennis, par exemple, n'osent plus porter le short. Les sponsors exigent des sportives qu'elles prêtent attention à leur image, mettent en avant leur féminité et jouent sur la séduction. L'exemple de la joueuse de tennis Anna Kournikova est à cet égard révélateur. Encensée par les médias, bien qu'elle n'ait jamais remporté de grands tournois, elle est devenue l'égérie de plusieurs marques d'articles sportifs, simplement parce qu'elle renvoyait une image idéale ou idéalement conventionnelle de la féminité. J'aimerais m'arrêter quelques instants sur l'affaire récente de la grande skieuse, l'INSEE VON, très médiatisée, et qui a su jouer avec son image, répondant aux critères normatifs de la féminité, comme vous pouvez le voir, et qui a été privée de pouvoir participer à une compétition sportive avec des hommes. C'était son défi. Un rêve stoppé net par la Fédération internationale de ski, qui a mis son veto le 24 novembre 2012. A l'unanimité, les membres de la Fédération internationale du ski se sont mis d'accord pour ne faire aucune exception au règlement, stipulant que les femmes ne sont pas autorisées à se mesurer officiellement aux hommes, et vice-versa. La championne olympique avait alors reçu de nombreux soutiens. Bref, à l'heure où des désirs voient le jour de changer de catégorie, ou bien de jouer dans plusieurs catégories, les fédérations sportives rappellent le cloisonnement nécessaire pour elles, sur lequel repose tout l'édifice sportif. Pourtant, d'autres manières de jouer émergent. D'autres envies de s'affronter se dessinent. Le jouer ensemble peut supposer d'autres logiques que le jouer contre. Nous pourrons y revenir lors du débat, où je pense que Claire pourra apporter beaucoup plus d'informations que moi à ce sujet. En avril 2009, l'implacable logique de l'ordre sexué a convaincu les joueuses de l'équipe de France de foot de poser nue pour que la grande presse s'intéresse enfin à elle, et dans l'objectif affirmé de la fédération de tenter de sauver le football féminin français. Même si leurs très bons résultats lors de la Coupe du Monde féminine en juillet 2011, elles ont terminé à la quatrième place, ont trouvé un certain écho dans la presse, leur médiatisation reste très faible comparativement à celle de leur homologue masculin, et ce constat vient à l'appui des remarques qui précèdent. Les sports de tradition masculine sont considérés comme pouvant déformer le corps féminin ou en altérer la féminité, argument qui, aujourd'hui encore, contribue à l'exclusion officielle des femmes d'un certain nombre d'épreuves sportives. Ainsi, malgré les réclamations de nombreux athlètes, le CIO ne les inscrit toujours pas au décathlon et aux 50 km marche. Il ne les admet à la perche que depuis les JO de Sydney en 2000 et aux 3000 mètres stiples depuis les JO de Pékin en 2008, et à la boxe très récemment depuis Londres en 2012. Le CIO a par ailleurs refusé d'inscrire le saut à ski féminin au programme des Jeux de Vancouver en 2010, malgré les réclamations de la Fédération internationale de ski et les plaintes pour discrimination déposées par plusieurs sauteuses devant la course suprême du Canada. Le saut à ski a enfin été ouvert aux femmes pour la première fois aux JO de 2014 à Sochi, en Russie. Ayant rencontré tout au long de mes recherches de très nombreux acteurs du sport, des sportifs, des sportives, des médecins du sport, etc. Des entraîneurs, des directeurs techniques nationaux. Une notion, un concept très fort et souvent ressorti de tous ces discours. Une notion qui ne cesse de m'interroger, moi, historienne et sociologue du sport, celle de la vraie femme, autrement dit la sportive, qui doit être autorisée à concourir. Si tous les acteurs rencontrés ont donné des réponses très variables sur ce qu'ils entendaient par vraie femme, tous et toutes, quel que soit leur domaine et leur niveau d'exercice, s'accordent néanmoins à dire qu'en premier lieu, je cite, « une vraie femme, c'est quelqu'un qui a toutes les capacités à enfanter ». C'est donc la capacité procréatrice qui semble faire l'essence de la vraie femme. L'écrivaine philosophe Simone de Beauvoir et avec elle de nombreuses historiennes ont également montré que les femmes ont longtemps été définies avant tout par leur pouvoir procréateur. Cependant, le sexe biologique n'est pas réductible à la fonction reproductrice, pas plus qu'on ne peut se contenter de définir une femme au regard de ses seules capacités reproductives. Toutes les femmes ne peuvent ou ne souhaitent pas procréer. Quelques-uns des médecins interviewés en sont d'ailleurs conscients. Un d'entre eux m'a dit, « La formule est peut-être un peu réduite, vous avez raison, certaines femmes parfois ne peuvent pas procréer, mais c'est autre chose ». Embarrassé, il va prolonger alors sa réflexion et me dire, « Une vraie femme, si on met le physique de côté, certes, sont des qualités d'endurance, je parle de femmes sportives, elles sont pugnaces, elles ont plus de volonté, de sérieux et tout ». Ce médecin semble à première vue s'appuyer sur des caractéristiques non genrées pour tenter de mieux cerner ce que doit être ou ce qu'est une vraie femme, mais sa tentative de définition reste tributaire de la catégorisation sexuée, si prégnante dans le champ sportif. En effet, la mixité n'est communément admise que dans des disciplines ne sollicitant pas de qualités de force particulières, comme le tir, la voile ou l'équitation. Or, ces sports individuels sont souvent décrits comme faisant appel à des qualités psychiques, telles que la combativité ou la résistance, par exemple, ainsi qu'à des aptitudes d'adresse, d'agilité et de stratégie. Cette description repose finalement sur la bipolarisation traditionnelle des sexes, à savoir l'endurance estimée dite plus facilement féminine d'un côté contre la force masculine de l'autre. Ainsi, les inégalités sociales entre hommes et femmes sont de fait très visibles et marquées dans le champ sportif, même si les analyses statistiques des records mondiaux d'athlétisme, de natation et de cyclisme révèlent une réduction croissante de l'écart entre les performances masculines et féminines. C'est une femme qui a remporté le Paris-Dakar en 2001. Lors des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, l'épreuve mixte de tir de skit, avec un fusil de chasse de calibre inférieur ou égal à 12, a été remportée par une Chinoise, arrivée en tête devant 7 hommes. Elle est devenue ainsi la première femme vainqueur d'une compétition mixte de tir. Suite à ces Jeux, la Fédération internationale de tir supprimera la mixité dans cette épreuve, et la championne olympique n'aura plus jamais l'occasion de défendre son titre. Les pratiques sportives sont ainsi depuis toujours, on peut le voir, systématiquement sexuées pour respecter le présupposé de l'inégalité biologique des sexes. Quelques questions que je me pose. Le sport est-il donc, avec tout ce que je viens de dire, un facteur d'intégration sociale ? Le sport permet-il réellement de lutter contre l'exclusion sous toutes ses formes ? Cela est souvent appréhendé comme une évidence par les milieux scolaires, associatifs et politiques, car le monde du sport est traversé par de nombreuses valeurs véhiculées par la charte olympique, comme faire du sport sans discrimination d'aucune sorte, qui exige la compréhension mutuelle, l'esprit d'amitié, de solidarité, le fair-play, etc. Pourtant, souvent plus compétition que simple participation, plus contrôle qu'émancipation, le sport ne doit pas être idéalisé par les professionnels du sport. Cette intervention, à travers l'exemple des contrôles de genre imposés dans le sport depuis les années 60, mais plus encore de l'histoire de Caster Semenya, va déconstruire cette évidence d'un sport qui socialise, où le fantasme de justice, d'équité, très prégnant, avec ses principes d'égalité, d'universalité et de justice, du fait de son histoire, des vertus qu'on lui prête, l'emporte souvent sur une réalité sélective. Mercredi 19 août 2009, à l'occasion des championnats du monde d'athlétisme à Berlin, la jeune athlète sud-africaine Caster Semenya accomplit un véritable exploit. Elle devance toutes les autres concurrentes lors de la finale du 800 m féminin. Elle la remporte en 1 minute 55 secondes 45 centièmes, avec une aisance et une facilité impressionnantes. Très vite, cette victoire va défrayer la chronique. Non par le rythme effréné qu'elle a imposé, ni par le fait qu'elle va pulvériser son record personnel, mais parce que des doutes visuels sont immédiatement émis au sujet de son appartenance au genre féminin. La légitimité de sa participation à la compétition est alors remise en cause. Semenya est jugée trop musclée, sans poitrine. On lui reproche également d'avoir un bassin trop étroit et une pilosité anormalement abondante. Il est évident que c'est parce que Semenya ne correspond pas aux critères traditionnels normatifs de la féminité qu'elle est avant tout soupçonnée. Encore au XXIe siècle, les sportives doivent être imberbes, minces, fines, gracieuses dans leurs efforts, comme dans leur tenue. C'est pourquoi les fameux tests de féminité auxquels Kaster Semenya a dû se soumettre sont aujourd'hui à nouveau d'actualité dans le monde du sport. Tout d'abord, en quoi consistent plus précisément ces tests dont je viens de vous parler ? Le premier est mis en place lors des championnats d'Europe d'athlétisme à Budapest en 1966 et il est imposé à toutes les concurrentes. C'est un contrôle gynécologique et morphologique, dynamomètre et spiromètre à la clé, où le sexe apparent, anatomique visible, mais aussi la force musculaire et la capacité respiratoire, qui doivent rester en deçà des capacités estimées masculines, sont pris en compte. Michelle Rignot, pentathlonienne française, qui a passé ce premier test, me raconte le souvenir douloureux qu'elle en garde. Nous étions une trentaine d'athlètes dans une toute petite salle. Je me souviens de l'exiguïté de la salle, ça m'avait dérangée. Empilées, debout, nues, sans rien du tout, presque les unes contre les autres. C'était vraiment gênant. Et dans une autre pièce, il y avait 3-4 docteurs. Il devait y avoir 2 hommes et une femme, 3 personnes. On a passé un test de force, on devait presser une poire, et je me souviens même que je me disais qu'il faudrait peut-être que je n'appuie pas trop fort, parce que j'avais une grande force, et je ne voulais pas être soupçonnée. Je me souviens qu'ensuite, on devait souffler dans un tuyau. Je pense que ce devait être un spiromètre. Je ne sais pas exactement pourquoi. Ensuite, on a passé un examen gynécologique où ils ont inspecté nos parties génitales. Je l'ai très mal vécu, cet examen. Jugé trop humiliant, ce contrôle est remplacé en 1968 par le test de corpuscule de barre. Il s'agit d'un prélèvement de muqueuse buccale, permettant de révéler la présence d'un deuxième chromosome X. Les 844 concurrentes des Jeux olympiques de Mexico sont donc soumises au test du corpuscule de barre, et celles qui le passent avec succès reçoivent un certificat de féminité valable à vie. Je vous ai trouvé un exemple de certificat de féminité. Donc, on est parti du principe que les femmes, pour être des vraies femmes, on est toujours sur cette définition, devaient être XX, et on est allé rechercher le deuxième X avec ce prélèvement de muqueuse buccale. Or, le monde du sport a découvert ce qu'on appelle l'intersexuation, on va pouvoir y revenir, et il s'est aperçu que certaines sportives de haut niveau pouvaient être XXY ou même XY. Et donc, en 1992, la fiabilité de ce test ayant été remise en cause, le test PCR-SRY, cherchant cette fois à établir la présence ou l'absence d'un chromosome Y est instauré par la Fédération internationale d'athlétisme. Tous ces changements dans les critères du test de féminité, les organes génitaux, la présence d'un deuxième chromosome X, puis celle du chromosome Y, comme on vient de le voir, montrent les multiples dimensions du sexe biologique et la difficulté à déterminer le vrai sexe d'une personne. Cette difficulté se transforme en impossibilité lorsque les personnes se révèlent être intersexes et donc inclassables en tant que mâle ou femelle. Pour définir ce qu'est l'intersexuation, je prends la définition qu'en donne l'Organisation internationale des intersexes. L'intersexuation se rapporte à une gamme de conditions médicales où il y a discordance entre le sexe génétique d'un enfant, les chromosomes, et son sexe phénotypique, l'apparence des organes génitaux, ou à toute autre condition qui s'écarte des normes établies différenciant le masculin du féminin. Plus encore, nombre de chercheuses féministes ont souligné l'impossibilité de déterminer de façon certaine le sexe biologique de tous les individus, qu'ils soient intersexes ou non intersexes. Le sexe génétique, le sexe gonadal, les ovaires ou les testicules, le sexe apparent, mais également le sexe social et psychologique, comme pour le cas des personnes trans avant un éventuel changement de sexe, doivent être précisés, voire dissociés, puisqu'un seul ne suffit pas à définir la catégorie d'appartenance de sexe. Tout ceci bouleverse la représentation d'une construction binaire entre le sexe masculin et le sexe féminin. Cette polémique au sujet de Semenya pose vraiment les bases, à mon sens, de la question de l'égalité dans le sport, plus précisément celle de l'avantage physique dont chaque sexe doit disposer. Par nature, le sport se définit plus que toute autre pratique sociale, par la règle, le règlement, et même par une charte olympique, comme on a pu le voir. Or, une des premières règles constitutives du sport est la catégorisation de poids, comme en lutte ou en judo, d'âge, d'handicap, avec les Jeux paralympiques, à Sochi actuellement, et de sexe, afin de faire concourir tous les athlètes à, entre guillemets, je cite, armégal. Mais, la véritable question se pose en réalité en ces termes. Comment légiférer sur un critère si subjectif que l'avantage physique ? Le sport est par essence générateur et révélateur d'inégalités, de talents, de capacités physiques, morphologiques. Le sport de haut niveau vise à quoi finalement ? À faire ressortir la meilleure performance. Quels sont les critères objectifs qui remettent en cause la victoire de Caster-Semenya ? Et plus encore, qu'est-ce qu'une vraie femme ? On y revient, autorisé à concourir. À la suite des soupçons émis quant à son identité sexuée, Semenya passe alors en 2009 des tests hormonaux et biologiques avant d'être suspendu de compétition, jusqu'à ce qu'une commission d'experts statue sur son cas. Les résultats des tests semblent indiquer qu'elles présentent ce qu'on appelle un syndrome d'hyperandrogénisme féminin. C'est une production d'androgène anormalement supérieure, dite anormalement supérieure, à la moyenne des femmes. Cette production, dite anormalement supérieure, est censée lui procurer un avantage sur les concurrentes de son sexe. L'apport artificiel de testostérone fait, certes, partie de la liste des produits dopants interdits. Mais la question que moi je pose, c'est comment considérer cette production naturelle de testostérone ? puisque Caster-Semenya a passé des tests de dopage, elle n'est pas dopée, elle produit naturellement plus de testostérone que la moyenne estimée des femmes. Après avoir rassemblé un panel d'experts médicaux qui ont émis de nouvelles réglementations, la Fédération internationale d'athlétisme a tranché en avril 2011. Pour réintégrer la compétition, elle devra désormais se soumettre à des régulations hormonales afin de modifier sa production naturelle d'androgènes. En septembre 2011, lors des championnats du monde d'athlétisme en Corée, deux ans après son éviction, Caster-Semenya est revenu à la compétition. La donne a changé. Contrairement à 2009, elle ne remporte pas sa première course de série, mais elle ralentit à la fin de sa demi-finale qu'elle gagne aisément. Si vous êtes passionnés comme moi, je vous invite tous et toutes à aller voir sur YouTube la finale qui est assez incroyable quand on est fan d'athlétisme. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à mon sens et je ne suis pas la seule à le dire. Elle cède sa première place. Elle a les cheveux longs et les commentateurs sportifs n'ont pas marqué de le souligner. Elle termine donc seconde. Elle obtient une belle médaille d'argent. Mais les spectateurs passionnés ne peuvent pas s'empêcher d'émettre un doute quant à la façon dont elle s'est faite doubler sur la ligne d'arrivée. N'a-t-elle pas préféré obtenir cette seconde place afin d'éviter de revivre le cauchemar de Berlin ? Son sourire, son immense joie comme vous pouvez le voir, voire son soulagement exprimé suite à la course qu'elle venait de perdre peuvent laisser sceptique. D'autre part, une autre question. N'aurait-elle pas remporté cette finale si elle n'avait pas été si longuement privée de compétition ? Ainsi, un malaise subsiste au sein de ses championnats à son sujet. Si la Fédération internationale d'athlétisme précise certes dans leur nouveau règlement que les recherches médicales doivent être effectuées dans le strict respect et de la confidentialité, on ne peut cependant s'empêcher de s'interroger sur les véritables mesures médicales imposées à ces médias. Les médias restent relativement silencieux à son sujet au regard du déchaînement médiatique de 2009. Une autre question. A-t-on déjà considéré qu'un homme, un sportif de haut niveau, qui produirait trop ou plus de testostérone naturellement que ses concurrents, devrait être suspendu de compétition et réguler ses taux hormonaux ? Non. Mais alors pourquoi le taux hormonal naturel de certaines athlètes féminines devrait être, lui, aujourd'hui, régulé artificiellement ? Les nouvelles réglementations sont soi-disant mises en place afin de, je cite, respecter l'essence même de la classification homme-femme tout en garantissant l'équité et l'intégrité des compétitions féminines pour toutes les athlètes féminines. Or, si l'on suit la logique de ce processus de catégorisation dans le sport, afin de réguler les avantages et sous prétexte d'égalité, pourquoi ne pas exiger que toutes et tous les concurrents prennent et concurrentes prennent le même repas à la même heure, qu'ils soient génétiquement identiques, qu'ils aient le même entraîneur, les mêmes moyens, la même taille, les mêmes équipements, la même masse musculaire, etc. Ces considérations donc peuvent être sans fin. Être parfaitement égaux dans les starting blocks est un projet impossible. Un avantage génétique doit-il empêcher de participer aux épreuves ? Comment doivent être alors appréhendés les pieds immenses du nageur exceptionnel que je vous ai mis au tableau, Michael Feltz ? Ainsi que la faible production d'acide lactique, par exemple de Jany Longo, qui confère des avantages indéniables. De même, dans le cas des athlètes féminines qui produisent plus de testostérone que la moyenne, la prétendue inégalité n'est-elle pas, comme je viens de le dire, également naturelle ? Est-il donc légitime de pénaliser une différence naturelle génétique et pas une autre ? Toutes ces questions sont dérangeantes, car aujourd'hui, à mon sens, elles perturbent la conception de la compétition sportive qui se caractérise par des groupes bien définis. en revanche, l'égalité génétique n'existe pas, pas même, entre athlètes du même sexe. Pour les Jeux Olympiques de Londres, qui se sont déroulés du 27 juillet au 12 août 2012, la commission exécutive du CIO a prévu une nouvelle réglementation. Elle définit les conditions d'admissibilité des athlètes féminines présentant une hyper-androgénie. Ce nouveau règlement a été mis en place comme on vient de le voir en mai 2011 par la Fédération internationale d'athlétisme et le CIO va reprendre ce règlement et va l'étoffer. Ainsi, selon l'un des premiers principes de cette nouvelle réglementation, une personne reconnue en droit comme étant de sexe féminin devrait être habilitée à concourir dans des compétitions féminines pour autant que ses niveaux d'androgène soient inférieurs aux valeurs enregistrées chez les hommes ou s'ils se situent dans la fourchette en question que sa résistance aux androgènes soit telle qu'elle n'en retire aucun avantage pour la compétition. Ce même texte précise enfin que les nouvelles dispositions visent à respecter l'esprit de classification homme-femme on vient de le voir. Ce règlement vise également à empêcher finalement les hommes de participer aux compétitions féminines bien que cette situation et je pouvais vous le dire en tant qu'historienne ne se soit jamais présentée dans l'histoire du sport. Autrement dit encore en XXIe siècle l'activité physique et sportive des femmes ne doit toujours pas venir brouiller la stricte séparation des sexes par les performances les records et surtout les morphologies. La testostérone est l'un des marqueurs les plus insaisissables que les autorités sportives aient choisi jusqu'alors. Les taux moyens de testostérone sont certes notement différents chez l'homme et la femme. Cependant d'une part ces taux varient largement selon les jours, la période de la vie mais surtout selon l'intensité de la pratique sportive de chacun et chacune. D'autre part notons que parfois la différence entre les taux de testostérone est plus importante entre deux hommes qu'entre un homme et une femme. Cette hormone n'est d'ailleurs pas la molécule clé de l'athlétisme. On atteste le fait que les femmes dont les tissus ne répondent pas à la testostérone sont selon une étude scientifique sorti en 2002 actuellement surreprésentée chez les athlètes de haut niveau. Pourquoi ne pas cesser d'encadrer les performances physiques des athlètes féminines par tout un arsenal de règles et de réglementations et pourquoi ne pas préférer les célébrer ? Le sport en conclusion est un champ spécifique de la fabrique des corps. Il procède selon ses propres règles pour assurer la production ou la reproduction de la frontière érigée entre le naturel et l'artificiel et maintenir en définitive toujours plus la hiérarchie entre les sexes. Ainsi, peut-on continuer aujourd'hui d'accepter de laisser le CIO en toute impunité réguler les taux hormonaux de ces jeunes athlètes féminines dites trop performantes ? Et s'il est difficile je le reconnais de concevoir aujourd'hui les compétitions sportives sans règles celles-ci ne gagneraient-elles pas à chercher des fondements plus rationnels et moins idéologiques. Pour vraiment finir cette fois-ci, j'ai beaucoup parlé de haut niveau mais étudiant le sport depuis maintenant plus de 15 ans c'est un choix que j'ai fait car nous ne sommes pas sans savoir à quel point les représentations médiatiques du sport de haut niveau influent sur le sport amateur, sur le sport scolaire, associatif, etc. On pourra creuser cela lors des échanges. Enfin, si je me permets d'interroger aussi violemment le sport comme vous avez pu le constater sous toutes ses formes, c'est que malgré toutes ces remises en question fondamentales à mon sens, je crois très fort que cette activité corporelle, cette pratique sociale plus qu'une autre peut permettre de lutter contre toute forme d'inégalité mais surtout à mon sens les inégalités sexuées. et tous les acteurs du sport à tous les niveaux doivent ainsi inévitablement l'interroger et prendre du recul dans la façon dont ils mobilisent cette pratique corporelle, cette pratique culturelle pour la rendre intégratrice, égalitaire et émancipatrice. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...